ok nouvelle étape de la recette pour monter son savoir samba on est rendu dans les dossiers partagés alors pour ce faire j'ai déjà créé les différents dossiers en fait j'en ai créé deux c'est à dire département direction et horaire les autres sont pas fait encore donc l'étape suivante c'est de vérifier qu'il fonctionne d'ajouter les utilisateurs au bas endroit les dl et ainsi de suite alors je vais commencer par regarder ma planification que j'ai ici quelque part donc direction on voit que j'ai la direction sur les gens de la direction seulement qu'on doit d'y accéder et que c'est le dl des départements direction mode et donc je m'en vais ici ou ici ici direction bouton droit propriété là j'ai plusieurs onglets ici qui ont de l'intérêt dans général il n'y a pas grand chose que j'ai à changer d'en publier si je veux le faire part à publier dans l'actif directeur et je peux cocher la case ce qui va rendre ce partage plus facile à chercher à l'avenir pour le moment je laissais tel quel puisqu'on en aura pas besoin dans notre scénario autorisation du partage ces autorisations là précède les autorisations en fait les permissions ntfs par défaut vous aurez tout le monde qui a un contrôle total stratégiquement d'habitude on laisse tout le monde avec modifier et on va aller ajouter notre groupe d'administration qui contient nos administrateurs du domaine et aux administrateurs du domaine on va aller leur donner un contrôle total d'accord mon linux c'est assez robuste que même si j'ai pas fait ça que j'ai laissé tout le monde avec contrôle total vous n'allez pas vous en faire grâce à la sécurité ntfs qui va suivre la personne n'aurait pas les accès de contrôle total c'est juste que le partage va lui permettre de les avoir si la ntfs lui octroie donc toujours penser que ici c'est avant la ntfs dans l'onglet sécurité maintenant donc j'ai différents groupes qui existent déjà mon administrateur mon utilisateur administrateur est là on voit que les groupes d'admin lui n'y est pas et que j'ai le groupe tout le monde qui a un droit de lecture ok première étape je vais aller modifier ça puisque tout le monde je vais y enlever c'est pas vrai que tout le monde a un droit de lecture si je regarde dans le département il n'y a que les personnes membres du dl qui ont une permission et moins une version de mode donc je vais aller ajouter mondial et voilà toute l'importance de bien nommer mes dl alors on voit que j'en ai quand même une bonne quantité en ayant bien nommé mon dl c'est à dire en utilisant la ressource je n'ai qu'à regarder en haut elle s'appelle département dire et là si je fais une recherche hop elle est là et c'était la seule en fait qui correspondait à département dire donc d'où l'importance de bien nommer pour quand je fais mes recherches pouvoir filtrer plus et plus facilement autre chose dans la convention de nommage on a mis le nom de la permission la plus élevée qui doit être attribué à ce groupe dans ce cas-ci mode pour modifier ce qui rend encore facile l'utilisation de l'ad et j'ai pas à les revérifier dans ma planif je sais que c'est mode ici que j'ai à cocher vous noterez que mode fait en sorte que même si j'essaie d'enlever les autres là j'enlève mettons juste affichage du contenu dès que je vais cocher mode ça sous entend que j'ai besoin des autres ok donc si j'enlève mode pas de problème j'ai encore écriture lecture l'affichage donc je pourrais pas supprimer ou modifier le contenu de quelqu'un d'autre mais je pourrais écrire dedans je pourrais écrire des nouvelles choses en fait je pourrais toujours pas le supprimer ce qui est un peu plate c'est que je peux effacer le contenu dans certains cas bon ensuite si j'enlève écriture ça marche toujours donc le reste c'est des exécutions et de la lecture donc sauf des fichiers exécutables au bout des fichiers texte je peux également enlever tous les livres toute la lecture et seulement mettre une écriture auquel cas normal l'utilisateur ne pourra que déposer du contenu sans pouvoir en lire le contenu donc dans notre cas nous on va simplement respecter ce qui est demandé c'est-à-dire mode et je vais faire ok on me dit définit les autorisations à distance sur un dossier racine blablabla oui y'a pas de problème et ok c'était le seul groupe que j'avais sur département direction donc je vais passer à horaire prof et si je regarde la planification dans horaire prof on voit que j'ai deux groupes qui vont avoir qui vont être ajouté dans la ntfs donc je m'en vais sur prof propriété dans les autorisations du partage je vais aller modifier ça rajouter mes admins et l'en sécurité ben comme tantôt je vais aller retirer tout le monde cette fois ci j'ai deux d'elle à ajouter donc d'elle horaire on voit que j'en ai deux mode et puis héros donc juste en tapant au début le nom ça m'a permis de trouver les deux je les sélectionne toutes les deux avec shift ok et on voit qu'ils sont tous les deux ajoutés j'en ai un ici j'en ai un ici donc encore une fois grâce à ma convention de nommage je peux facilement déterminer que lui c'est le groupe auquel je veux donner mode et que lui c'est celui qui doit avoir lecture seule et on voit il y a une lecture seule qui correspond dans windows à lecture exécution fichage du dossier et à lecture ok j'applique et ok donc techniquement ce que ça veut dire maintenant ça veut dire que les membres du groupe de direction ici ont le droit de modifier sur le département direction et si je me pose la question qui sont les membres de direction en remontant plus haut dans ma planif si ma feuille veut bien suivre allez voilà on voit qu'ils sont ici dans ma planif donc il s'agit de marie claude guillemette et de katia robert donc pour tester pour être sûr que ces personnes là fonctionne et qu'ils ont les bonnes permissions je vais immédiatement aller ici et je vais faire au lieu de fermer ma session je vais faire changer d'utilisateur et je vais aller ouvrir une session avec qui met point mc en ouvrant la session comme c'était un utilisateur qui avait jamais ouvert de session et qui était valide là c'est un utilisateur de production ça me force à changer le mot de passe puisque j'avais coché l'option de changer le mot de passe si vous voulez pas vivre cet inconvénient là ou si vous n'avez pas d'utilisateur si vous avez des utilisateurs qui sont seulement en production c'est à dire que les gens sont déjà en train de travailler avec leur compte vous pourriez faire simplement une copie d'un usager donc je vais annuler ici pour pas utiliser marie claude guillemette pour pas enlever ma demande de changer le mot de passe ce que je vais faire je vais retourner dans mon dans mon autre session dans mon administrateur et pour faire mes tests je vais aller dans l'émica direction je vais prendre marie claude et je vais faire une copie de marie claude que je vais appeler tout simplement test direction et je vais l'appeler test direction ici vont enlever le fait qu'il faut changer le mot de passe et je ne mettrai pas de mot de passe il voudra pas il ya la complexité qui m'est demandé je vais en mettre un voilà donc là j'ai un usager test ce qui fait que ça n'impactera pas marie claude si cet utilisateur là est déjà en service et là je suis capable ici de faire changer d'utilisateur je m'en vais ici je vois une session avec test direction je vais aller vérifier si j'ai accès au partage pour ce faire je vais ouvrir une fenêtre exécuté je vais taper le chemin unc qui pointe sur mon serveur donc backslash backslash le nom de mon serveur dans ce cas-ci dc1 et je vais faire entrer ça m'affiche tous les partages qui sont présentement partagés par mon serveur donc visible dans dossier partagé il y en a certains là-dedans comme système volume netlogon sont des partages systèmes qu'on verra peut-être plus tard nous ceux qui nous intéressent ces directions et horaires en tant que membre de la direction je devrais pouvoir modifier ici donc j'ouvre nouveau dossier on voit que je suis capable de créer une nouvelle affaire et je suis capable de la supprimer sans problème donc j'ai vraiment tous les droits qu'il me faut en tant que membre de en tant que directrice on s'entend ce n'est pas en tant que membre de la direction en tant que directrice guillemet mc a le droit de modifier dans le dossier horaire comme j'ai fait une copie de guillemet mc j'ai effectivement ce droit je suis capable en fait je vais le laisser là pour aller faire un autre test cette fois ci avec un enseignant changer d'utilisateur et l'on va présupposer que l'utilisateur plamondon point s n'est pas en production même chose je vais aller taper le chemin unc vers mon serveur on voit que je vois les mêmes choses en tant qu'enseignant je n'ai pas le droit d'aller dans le département de la direction on voit que le système m'en empêche en tant qu'enseignant j'ai le droit de consulter mon horaire on voit que le système me permet de rentrer mais si j'essaie de supprimer le contenu le système m'en empêche donc je n'ai pas les droits de modifier sur ce répertoire évidemment je dois faire cette étape là ces étapes là pour chacun de musique de mes groupes d l sur chacune de mes ressources et ensuite à les tester avec mes usagers stratégiquement on fait la période de tests à la fin mais ce n'est pas néfaste de le faire avant de le test de le tester avec un ou deux usagers pour être sûr si vous avez vous avez des doutes mais normalement notre phase de test est la toute fin puisque ça va nous permettre de tester également les scripts donc ça complète en fait la partie sur modifier les permissions et du dossier partagé